Voilà le premier dessin. Voilà, c'était notre première collaboration. Et donc ça date, celui-là c'est une noire, celui-là je ne sais plus exactement quelle année. On est arrivé à l'école des loisirs dans le premier temps. Oui, c'est-à-dire moi c'était en 91 et toi aussi. Donc en fait, ce qui nous a rapprochés, il y a eu cette rencontre à l'école des loisirs puis on est devenu assez rapidement copains, on peut dire très copains. Tous les abords sont un peu autobiographiques et celui-là par exemple n'échappe pas à la règle puisque si tu veux c'est quand même aussi, c'est aussi finalement notre amitié. Oui bien sûr, c'est vrai. Notre longue amitié. C'est vrai. Mon amie, elle est en face de moi. Voilà. Il y a eu des vacances et là, au cours de ces vacances, j'ai vu un petit garçon. Voilà, un petit garçon qui s'appelait Adonis, exactement d'ailleurs comme dans l'album. Et ses parents, c'était sur une terrasse avec plein d'enfants, une grande fête en Grèce. Et ses parents n'arrêtaient pas de pousser sa mère surtout, va, va jouer, va jouer, va trouver des amis. Et j'ai eu un sentiment de sympathie très très fort pour cet enfant parce que c'est souvent présenté comme une évidence par les parents que quand il y a des enfants, les enfants vont jouer avec les enfants. Alors que j'avais des souvenirs très forts de cette pression des parents et du fait que moi j'avais aucune envie d'aller jouer avec ces enfants. Ou bien le contraire, c'est-à-dire d'avoir très envie d'aller jouer et de ne pas pouvoir parce que avoir des amis, rencontrer pour la première fois des amis, c'est quelque chose qui est très difficile. Alors c'est parti de l'ordre, je me suis dit peut-être que ça pourrait être quelque chose qui pourrait déclencher un album. J'en avais parlé à Alain, il m'a dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis là, il m'a expliqué quelque chose parce que c'était un ratage complet, la première version. Mais je me souviens, il m'a expliqué une chose que je n'ai jamais oubliée. Il me disait, chaque double page, il doit y avoir une action. C'est-à-dire, l'album, c'est quelque chose qui est très actif. Enfin, c'est vraiment, il faut que l'image et le texte, ce soit, et qu'on est toujours, quand on tourne la page, presque dans un mouvement rythmique comme ça, qui est presque un rebondissement à chaque fois que la page se tourne. À l'époque, je n'avais pas la DSL. Oui, c'était très très réel. J'allais te le rappeler. Parce qu'en fait, j'habite sur une île et sur cette île, d'ailleurs, c'est assez récent. J'ai un illustrateur qui habite sur une île, quand même. Voilà, c'est assez récent. On a la DSL, c'est vraiment très récent. Ça date il y a quelques années, pas à peine. Et donc, à l'époque, j'avais un ordinateur avec un modem. Donc, il fallait, il fallait que le texte, c'est assez facile, mais les dessins, donc il fallait que je les scanne. Et il fallait en plus qu'ils soient une très basse définition, évidemment. Donc, c'était vraiment des dessins très très très... D'ailleurs... J'aime beaucoup ça, le traitement du dessin. Vraiment des dessins extrêmement simples. Et d'ailleurs, cette simplicité et cette dynamique, justement, j'ai essayé de la garder des mois et des mois plus tard, évidemment. Puisque finalement, on retrouve beaucoup de... Enfin, ces dessins sont très très proches, finalement, des dessins que je pouvais lire. Et de la mois après, j'ai déjà réécrire le texte. Moi, je reçois mes dessins. Donc, il y avait un aller-retour comme ça qui a été très long. J'aime énormément ce dessin. Parce que celui qui précède, d'abord, c'est celui-ci. Il y a une extraordinaire détresse. Parce que tout à coup, on a ce petit bonhomme perdu tout seul dans cette immensité. Et puis, après cette détresse immense, tout à coup, il y a ce dessin qui surgit. Où le personnage tout à coup grandit à l'intérieur de la page. Il est comme immédiatement, alors qu'il ne s'est pas passé encore grand-chose. Sinon, qu'on sent qu'il y a une main sur son épaule, qu'on sent un sourire bienveillant et forcément une voix bienveillante. Bien qu'il hésite, il lui a pensé qu'elle est bienveillante à ce moment-là. Et puis, sa petite larme. Je trouve que c'est vraiment avec rien. On voit encore toutes les traces de la détresse, l'espoir. Et en même temps, cette petite fille qui, évidemment, vient là pour le consoler. Je trouve que c'est vraiment un dessin que j'aime beaucoup. Voilà. Parce que c'est une bascule. Dès l'instant où on sent qu'il y a une possibilité de consolation, alors voilà, tout est d'espoir et de retour. Dès que les premiers dessins aussi sont arrivés, moi ça m'a tout de suite beaucoup beaucoup plu parce qu'il y a à la fois quelque chose où c'est bien une petite fille et un petit garçon. Et en même temps, c'est pas tout à fait une petite fille et un petit garçon. C'est on sait pas quoi. Tu te souviens pas, mais je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux comme personnage ? Oui. Et tu m'as dit, je veux des lapins. Des lapins, c'est exact. J'avais dit, j'aimerais beaucoup que ce soit des lapins. Voilà. Parce que j'adore les lapins. C'est un travail qui s'est étalé sur... Huit mois. Ah oui, presque un an en fait. Ça a été vraiment très très long. Et donc petit à petit, ces lapins, ils se sont humanisés vraiment quoi. Tu vois ? Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est pour ça que finalement maintenant, c'est très bien d'ailleurs, ils sont abstraits. Ils ont finalement le bonnet d'âne qu'on pouvait avoir quand on était enfant parce que... Oui, il y a aussi cette réchéance. En fait, voilà, ce sont des lapins, mais des lapins très humains quoi finalement. Enfin, pour moi, ça a été une expérience pleine de plaisir en fait. Oui, c'est vrai. Ah oui, on a beaucoup rire. Voilà. Parce qu'en fait, finalement, c'était la première fois que je faisais un livre... Enfin, un album, je ne le faisais pas seul. Et en fait, pour moi, ça a été une expérience hors du commun. Enfin, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un autre livre. Ah oui, moi aussi, moi aussi, j'aimerais beaucoup. C'est bon.